Coucou tout le monde c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne Indies, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau make-up Et un make-up où je teste encore des nouveaux produits que j'ai acheté Voilà, je me suis amusée à faire un look assez bold au niveau des yeux et nude au niveau des lips Donc au niveau des lips, oui bien sûr Au niveau des lèvres, mais c'est des lips quand même, mais bon bref Voilà, j'ai utilisé quelques nouveaux produits Dont Benefit, Colourpop, quoi d'autre encore J'ai rare cosmétiques, donc voilà, de toute façon vous allez voir ça juste après Donc à tout de suite Ok, donc je commence par appliquer ma base de chez Too Faced La base Hangover que j'adore, ça c'est sûr Je vous en parlerai dans mes favoris C'est vraiment une base nourrissante Qui apporte vraiment un surplus d'hydratation à ma peau et ça j'adore Après les jours où il fait vraiment chaud, je rajoute quand même Un peu de matité sur la zone T avec une autre base Mais là, ça va Mais elle est juste géniale et je vois vraiment la différence Ça lisse le grain de peau Ça permet au maquillage de mieux tenir, enfin surtout au fond de teint Et je suis fan, quoi Vraiment, il me tardait de trouver un primer comme ça Donc ouais, j'en suis vraiment pas De toute façon, je vous en reparlerai Ok, sans grande surprise, ce sera le fond de teint Born This Way de chez Too Faced Et je vais mélanger par contre la petite nouveauté C'est, enfin pour moi, c'est la BB Plus Illumination Facial Cream de chez Gérard Cosmetics Donc c'est une sorte de BB crème très light Mais surtout pour illuminer Donc vous pouvez le mettre avant le fond de teint Vous pouvez mélanger au fond de teint Vous pouvez mélanger à la crème de jour si vous ne mettez pas de fond de teint Bref, vous pouvez le mélanger à peu près à tout Donc voilà, ça se présente comme ça Ça brille quand même Je l'ai reçu ce matin, donc je ne l'ai jamais encore utilisé Donc je vais voir ça Je vais mélanger au fond de teint Ouais quand même Bon, je vais répéter ouais quand même Mais ouais, pas mal cette petite BB crème illuminatrice Ouais, j'aime beaucoup Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'highlighter Donc ouais Pour l'instant, premières impressions J'aime bien Ouais, vraiment pas mal Ça accroche en fait toutes les zones de lumière du visage Ouais, vraiment vraiment pas mal Ensuite je passe aux sourcils Donc je me suis procuré le kit soft and natural brow De chez Benefit Donc je pense que si vous suivez les jeunes américaines Vous n'êtes pas passé à côté des filles qui sont parties à Vegas Pour lancer cette nouvelle collection C'est sorti en France la semaine dernière Si je ne me trompe pas Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion J'avais déjà repéré ce que je voulais en fait Et je ne savais pas par contre qui faisait les kits Donc c'est pas mal Ça regroupe un peu ce dont je voulais Vous avez plusieurs kits Vous avez ce kit là Vous avez un autre kit pour les cils un peu plus sophistiqués Moi j'ai pris le kit pour les cils un peu plus naturels Et dedans, ça se présente comme ceci Vous avez un gel à sourcils Vous avez un crayon à sourcils rétractable Et vous avez un highlighter du sourcils On va dire ça comme ça pour aller plus vite Et vous avez aussi un petit kit en fait Pour, non pas un kit Mais un petit truc là Qui vous aide en fait à tracer votre ligne de sourcils En fait, vous vous placez comme ceci Mais bon, là je ne pense pas que je vais utiliser aujourd'hui Mais ce serait intéressant de tester Pour les gens comme moi Qui n'aiment pas trop faire leurs sourcils Et qui ne sont pas pro là-dedans Donc je verrai ça Mais tout d'abord, on va utiliser Donc le Gouf Kouf Brow Pencil Qui est un crayon à sourcils Mais qui a une mine biseautée en fait Et c'est ce que je voulais Ça me rappelle le Brow Definer De chez Anastasia Bezoils Qui avait sorti son nouveau Son nouveau crayon à sourcils Vous voyez, il se présente comme ceci Et il est dit en fait Que c'est vraiment pour les gens débutants Les gens un peu lazy Qui ont la peine de faire leurs sourcils Logiquement, ça devrait être super simple Donc Gouf Kouf Brow Pencil Crayon Sourcils Définition Et remplissage facile Nous allons voir ça J'ai pris la teinte numéro 3 De toute façon, dans le coffret Il n'y a que 3 teintes Mais je crois que pour les autres Quand c'est vendu individuellement Je crois qu'il y a d'autres teintes J'espère ne pas me tromper En tout cas, ils ont rajouté des teintes Ça c'est sûr Puisqu'il n'y avait pas énormément de teintes Chez Bénifique Donc voilà Donc je vais commencer à hausser le sourcil Donc là je suis en fin d'épilation Donc il y a des petits poils Qui se baladent Alors comment on utilise ce truc ? Donc déjà je vais commencer par Tracer Mon sourcil J'aime pas trop parler en même temps Mais Vous voyez C'est vraiment pratique quand c'est biseauté comme ça Pas mal du tout Et après Ouais Et après je viens faire large Alors il est un peu plus taupe que noir Ouais Il est juste ça qui m'embête un peu Il est un peu plus taupe que noir Donc je vais voir si ça ne détonne pas trop Mais je pensais que ce serait un noir en fait Enfin un marron noir Mais en fait il est plus taupe Donc à voir Ensuite je le prends De ce sens là Et je viens Remplir le sourcil Petit à coup comme ça Donc après ça se fond bien dans mon sourcil Donc ça fait pas mal Ouais j'avoue c'est super pratique Vu que c'est déjà biseauté en fait Tu suis le mouvement de tes cils Et tu remplis comme ça Je peux bien brosser Pour répartir le produit Mais Je vais bien brosser Je vais bien brosser Sauf un sourcil C'est juste un petit peu trop clair Clairement c'est pas du tout ma teinte En fait c'était la couleur la plus foncée du kit La couleur 3 Mais en fait c'est pas une couleur très foncée Donc faites attention C'est une couleur plutôt taupe Donc vaut mieux l'acheter individuellement Moi je me suis fait avoir un peu d'aigle Mais sinon le produit est bien Y'a rien à dire La forme biseautée est top La formule est top Donc voilà Donc on va venir fixer le sourcil avec le gel à sourcil Si j'arrive à ouvrir la boîte Donc un gel à sourcil pour moi J'avoue je trouve ça indispensable Parce que bon si tu prends le temps de faire tes sourcils C'est pour qu'il reste quand même toute la journée Donc voilà Donc c'est assez plat C'est bizarre J'ai même pas retrempé dedans Et j'arrive à faire les deux sourcils Donc c'est génial Parce qu'en fait vous avez du produit sur la pointe Je pense que vous pouvez les voir Sur le plat en fait de la brosse Et du coup j'ai juste passé dessus Et j'ai ensuite brossé pour répartir le gel dans les sourcils Donc pour l'instant je suis assez convaincue C'est juste la couleur qui est pas top Mais sinon j'aime bien Elle a en premières impressions C'est super Bon job bénéfique Voilà J'ai rien à dire Ensuite le troisième produit dans le kit C'est un enlimineur de sourcils Enfin pour nettoyer et illuminer le dessous du sourcil Donc soit vous mettez de l'anticerne Alors en général je le fais quand vraiment je fais un maquillage Super sophistiqué quand je sors Ça c'est un produit qui existait déjà chez Bénéfique Et d'ailleurs que j'ai dans d'autres marques Je crois que j'ai l'équipeau et que j'aime bien aussi Bon perso cette couleur là Pas trop ça C'est pas très lumineuse Voilà quoi Je pense que c'est fait un peu plus pour les peaux claires Mais voilà comme ça je pense que c'est pas trop la bonne couleur Dommage Bon Alors ensuite passe aux yeux et je viens mettre une base à paupières Donc celle de chez Too Faced J'ai un petit échantillon qu'on m'avait donné dans une box Et qui me dure vraiment très très longtemps Donc c'est pas mal Ensuite un des nouveaux produits que je vais utiliser aujourd'hui C'est un fard à paupières C'est le Super Shock Shadow De chez Colourpop en teinte Télépathie Donc c'est une sorte de couleur Vous voyez assez flashy Mais je trouve ça super joli Donc je prends ma palette On The Go Ma palette où il y a tous les Quelques produits que j'aime utiliser au quotidien Donc je vais prendre le fard Coco Vert Comme d'habitude que je vais mettre en creux de paupières Ensuite je viens prendre mon fard Télépathie Avec un pinceau en poils synthétiques de chez Biatch Cosmetics Voyons voir ce que ça donne Wow La fleur est juste magnifique Wow Il s'applique bien Il s'estombe bien Ça ça veut dire que je sens que je vais Quand je vais repasser une commande Maintenant Je vais en acheter d'autres Parce que Ouais effectivement On en disait que du bien Et bien ils sont bien En fait j'aime pas avoir des fards à paupières mono Ça me saoule d'en avoir plein comme ça Mais bon Quand c'est des couleurs uniques un peu comme ça Ça ne me dérange pas Enfin quand je dis mono Effectivement mono j'en ai Mais je peux les mettre dans la Z palette Mais celui-là Je ne peux pas C'est juste trop joli Donc ensuite je vais rajouter un crayon vert Un peu Pas turquoise Mais un vert Un vert canard Voilà Un vert canard de chez Kiko Que je vais placer en ras de cils Donc je vais bien estomper ça Avec un pinceau crayon Toujours de chez Biatch Cosmetics En fait je trouve le mélange trop joli Mais c'est vraiment une question de goût Mais je trouve ça vraiment joli Donc pour le mascara je viens mettre Une base à mascara de chez MAC Que j'adore comme d'habitude La Lash False Lashes Maximizer Et un mascara de chez MAC Le Haute Naughty Tout Black Lash Mais par contre il est un peu en fin de vie Donc voilà J'espère qu'il va quand même se voir Je viens remettre un peu de crayon Couleur canard Sur le rat de cils Puisqu'avec le mascara Ça a un peu viré au noir Donc j'ai quand même envie que ça se voit On passe à l'anticerne Et j'utilise le Prolong Wear de chez MAC Je suis revenue à mon chouchou J'ai laissé l'Urban Decay un peu se reposer Puisque j'utilise pratiquement tous les jours Je viens fixer le tout avec ma poudre sèche à buttercup Pour changer Et je vais en mettre un peu Sur ma zone T Pour éviter de briller Ensuite pour le contouring slash bronzer Je vais utiliser ma poudre de chez MAC La Mineral Skin Finish En teinte Naturally Her & Set C'est une poudre que j'adore Vous les savez maintenant J'aine de boucher J'ai une poudre que j'ai besoin Je vais commencer par mon chouchou Après la petite cuise Je vais faire un peu qui J'ai une poudre qu'on peut faire J'ai une poudre que j'ai besoin Les deux billes Eu pourrais que j'ai besoin Je vais en mettre un peu J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin Je vais faire J'ai besoin je crois pas que ma caméra est filmée j'ai entre temps j'ai mis un crayon de chez NYX c'est le Shroom de chez Lime Crime qui est un nude couleur de ma peau en fait mais qui est juste magnifique et au centre mon chouchou de tous les temps que j'arrête pas de mettre tous les jours avec n'importe quel rouge à lèvres c'est le Lip Topper de chez Jouet leur liquide leur liquide ils ont un nom super long mais bon bref leur liquid lipstick mais en doré que vous pouvez mettre tout seul ou sur un rouge à lèvres et du coup je vais le mettre au centre des lèvres c'est léger mais c'est un peu l'highlighter des lèvres donc je sais pas si en caméra ça va se voir mais je suis fan je suis fan je finis également le tout avec un brume de chez Bioderma en fait c'est une brume hydrabio de soins brume hydratante mais qui est anti UV SPF 30 donc je trouve ça pas mal en plus ben voilà ça évite l'effet cakey sur le maquillage et j'adore je suis fan et voilà le résultat final j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker si ça vous a plu ça encourage et en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous et à bientôt bye 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 ciao ciao ciao